Bienvenue à Julie-André Desroches, le podcast de Synergie sacrée. Mon but est d'offrir une guidance puissante et connectée à toi, la femme qui souhaite développer tes ressentis. Pour toi qui sait qu'il y a toujours plus grand et qui a une soif d'apprendre. Ici, on parle sans tabou. On explore et on vit à travers les autres dimensions. Mon nom est Julie-André Desroches, fière créatrice du mouvement Synergie sacrée et activatrice de potentiel. À chaque rencontre, je te partage mes expériences, des canalisations, des messages qui te seront adressés et nous explorerons nos modes parallèles. Alors, es-tu prête? Ça commence maintenant! Bonjour tout le monde! J'espère que vous allez bien. Je suis... Oh mon Dieu! J'ai le cœur en expansion. Je suis en feu depuis quelques jours. On dirait que cette nouvelle lune-là, la dernière qui a pensé que... aussi difficile a été à vivre autant qu'elle a apporté des changements extraordinaires, justement, dans l'alignement de tout ce qui se passe dans la planète, dans les énergies. Et puis, en tout cas, je vais parler pour moi, de prendre ma pleine puissance, ma pleine puissance de reconnaître tout ça. Et c'est ça, en fait, un peu le but que j'aime, vous aider à parvenir à tout ça avec Synergie sacrée. Et aujourd'hui, 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 attention, c'est le moment de parler avec Merlin. Alors, on ne parlera pas en direct, non? Bien, peut-être, on ne sait pas. Il va-t-il se présenter, je ne sais pas. Mais il s'est présenté ce matin. Eh oui. Non, mais j'avais déjà quelque chose d'écrit par rapport à Merlin. Mais il n'était pas tout à fait satisfait. Alors, bon, j'ai compris, finalement, que je pense qu'on nous sommes rendus à notre épisode 6, numéro 6. Et je comprends très bien que c'est comme ça que ça fonctionne. Ils se sont tous dit le mot. On sait tout. On a toute l'information qui est prête à recevoir et tout ça. Et c'est là. C'est comme ça qu'on va fonctionner. Un après l'autre se présente et apporte l'information. J'espère que vous appréciez. Et j'espère que ça vous parle. N'hésitez surtout pas à partager le podcast. Julien André Desroches, Synergie sacrée. Le podcast. Parce que c'est un élan d'amour. C'est un élan de transformation. C'est de passer la poc à l'autre. C'est de redonner, tout simplement. Alors, voilà. Fait que laissez-moi vous parler de Merlin. Parce que, bon, Merlin et moi avons une belle et grande aventure. Je suis certaine que je ne suis pas la seule avec qui Merlin a des aventures. De Merlin, en fait, lorsqu'on parle de lui, c'était... On le connaît parce qu'en fait, il a su laisser sa marque. Parce que c'est une belle et grande vedette. Un homme absolument extraordinaire. Mais qui avait énormément, énormément de talent. Donc, sur son côté humain, on l'a connu en tant que... Ben, différente... En fait, il y aurait été Noé. Ou... Non, pas Noé, mais en fait... Non, là, je dis toutes sortes de choses. Il y a eu plusieurs... Il y a été plusieurs personnes, mais il a aussi revêtu différents rôles aussi. On parle qu'il a été... Ben, en fait, il était druide, magicien, conseiller du roi. Il a été pas tout à fait sorcier. Il a beaucoup, beaucoup, beaucoup fréquenté les élémentaux. Il a un amour assez particulier pour les fées. Et c'est... Il aimait beaucoup se déguiser, Merlin. Il aimait beaucoup changer de... Il était capable de se... Alors, je n'ai pas le terme nécessairement comment ça se passe, mais il se transformait. Avec sa magie, il était capable de se déguiser, de changer d'allure, d'avoir l'air d'un vieil homme, ou quoi que ce soit, avec une petite potion, ou quoi que ce soit. Je ne sais pas si vous avez déjà écouté Merlin, Merlin, sur Netflix. C'est comme un très enfantin, fantaisiste et tout ça, mais il y a quand même l'essence de Merlin. Son cœur d'enfant, on le ressent justement dans cette... Dans cette série-là. C'est certain que... Bon, l'histoire ne s'est pas passée exactement pareil. Mais... Juste l'écouter avec votre cœur d'enfant. Et l'esprit et le... Les yeux de Merlin, tout simplement. Et c'est ça, Merlin, en fait, c'est un cœur d'enfant. Il y adore s'amuser. C'est pour ça qu'il se tient beaucoup, beaucoup avec les élémentaux, avec les fées. Il aime les femmes aussi. Il connaît la femme. Il connaît beaucoup la femme et la sexualité, homme et femme. Et je vous ai déjà dit, en fait, dans un autre podcast, quand la Dame du Lac est venue nous parler, que tout, tout, tout lui a été enseigné par la Dame du Lac. La Dame du Lac était Viviane, en fait. Une fée extraordinaire, justement. Bien connue. Et Merlin savait... Savait comment... Puis, il a vécu très, 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 très longtemps, en fait. J'ai lu le livre de Anna, grand-mère de Jésus. Et puis, il a déjà rencontré Jésus. On s'entend-tu que ça fait extrêmement longtemps? Donc, il y avait une possibilité, avec les druides, ou avec Isis et tout ça, de prolonger notre vie. Bon, c'est une autre affaire à voir, peut-être un peu plus tard, mais c'est pas quelque chose que je possède vraiment au bout des doigts. Puis, c'est correct. Je vais pas tout savoir. Mais par contre, je peux vous raconter ce que j'ai lu par rapport à ça. Donc, Merlin est rentré dans ma vie... Ça fait environ un an, exactement. Et puis, il n'y en a jamais sorti. Il fait des entrées, des sorties, de façon continue. C'est certain que, dans les débuts, j'avais les jambes qui pliaient lorsqu'ils arrivaient. Eh oui! Totalement! C'est certain que j'y ai encore un peu molle lorsque Merlin approche, puis qu'il me susurre des informations à l'oreille. C'est comme ça. Il me susurre des informations à l'oreille. Je vous dis ça vraiment, oh mon Dieu! Seigneur! Attention, je voulais vous faire un avertissement. En commençant. Et j'ai complètement oublié de vous passer cet avertissement-là. Attention! Si c'est la première fois que vous m'écoutez, arrêtez tout de suite l'épisode. Arrêtez tout de suite l'épisode, puis commencez au épisode numéro 1. Parce que là, vous allez dire, ça y est, elle est timbrée, cette femme. Parce que je vous ai dit, je n'ai aucune retenue. Aucun... Je ne veux pas... Ce podcast-là, je le fais sans... Ben, pas complètement nue, là. Je suis habillée. Vous comprenez ce que je veux dire? Je n'ai pas de filtre. Il n'y a pas de filtre parce que je vous dis les vraies choses. Voilà. J'assume. Ben bon, là, je viens de voir que je suis allée dans ma tête et je n'assumais pas. Parce qu'en fait, c'est mon cœur qui parlait. OK. Alors, je reviens à la rencontre avec Merlin. Merlin, c'est un... On peut le compter comme un maître ascensionné, en fait, qui est absolument magique et puissant et qui aide, justement, à trouver la magie en chaque personne. Et il m'accompagne aussi, justement, je reçois l'information de la magie à travailler, mais aussi des manières de travailler, aussi, en soins énergétiques. À travailler avec les sons, de manipuler les sons avec les mains, en ce qu'on préfère... Je ne reparlerai un autre moment donné. C'est absolument exceptionnel. J'adore Merlin. Vous l'avez vu, là, j'adore Merlin, j'en parle et j'en suis, moi-même, toute molle. C'est ça. Il est charmant, il est cute, tout ça. Il prend beaucoup de place, par contre. Il prend beaucoup de place, mais il est quand même respectueux. Il a une personnalité très frivole, une personnalité blagueur. Puis, il sait qu'il est beau. Puis, je dis beau, on ne parle pas de la beauté physique, parce qu'il n'y a plus de physique, on s'entend, mais il sait comment il est beau à l'intérieur puis il sait comment il fait plier les genoux puis il fait plier les genoux aux femmes à laquelle il se présente, de mes élèves qu'il rencontre, en effet. Puis, il en est conscient de ça. Il faut juste, à un moment donné, dire, OK, calme-toi. Il sait se calmer quand même. C'est quand même une belle âme. Mais il ne faut pas oublier que ces maîtres ascensionnés-là ont été des humains. Ils ont été des humains. Il y a encore une petite essence. L'âme a encore une essence particulière, un caractère, puis tout ça. Voilà. Et bon, je ne vous donne pas tous les détails par rapport à Merlin, mais juste pour vous dire qu'il est très important dans le développement de ces énergies sacrées. il y a, bien, comme beaucoup de personnes, de maîtres, en fait, qui se présentent. Mais je l'aime beaucoup. Et ce matin, il s'est présenté avec une fée. Les fées sont beaucoup aussi dans ma vie, à moi. Tant avoir été moi-même une fée, on se reconnaît entre nous de manière assez facile. Et puis, cette fée-là est arrivée. J'ai eu une belle expansion du cœur. Quand une fée se présente, on peut la voir physiquement, quoi que ce soit, mais pour la sentir, c'est comme un fritillement, quelque chose qui circule partout dans ton corps, dans ton cœur. Et c'est comme des papillons. Tu sais, comme un papillon. Un papillon qui virevole. Tu sais, quand j'ai des papillons dans le ventre, je suis excitée, je suis nerveuse. Bien, c'est comme ça, en fait. Comme une fée se présente. Puis à chaque fois, j'ai le cœur en expansion parce que j'adore les fées, elles sont extraordinaires. On a beaucoup à partager ensemble. Et puis, elle est venue s'installer puis s'est venue s'asseoir complètement à côté de moi en regardant dans la même direction que moi. Je fais, bien, Gordon, c'est bien spécial, ça. Et puis, Merlin s'est présenté, mais pas en Merlin. Et c'est comme, il était déguisé. Bien, oui. En premier, j'ai dit, identifiez-vous. Je ne sais pas c'est qui. Puis, il m'a donné un nom. Je ne suis même pas capable de le... Olfed ou je ne sais pas quoi. Justement, je suis quoi ça? Je commençais à prendre le message. Puis là, j'ai arrêté au bout de trois lignes. Je dis, non, excusez-moi. Je ne ressens rien. Je ne vous connais pas. Dégagez tout de suite. Je refuse de prendre votre message. Il ne faut être qu'un peu chef de nous-mêmes dans tout ça. Il faut dire, hé, ça suffit, là. On ne joue pas avec moi. Et puis là, puis là, ça a fait... Ça a fait comme... Ça a fait comme un... Comme une cape qui s'est enlevée, là. Puis, mon God. Il dit, ben non! C'est moi, Merlin. Je faisais une blague. On est rendu là dans notre relation. Tu fais des blagues. Je trouvais ça pas mal intéressant. Et oui. Ben oui, ben oui, ben oui. Effectivement. On fait des blagues. Même des personnes décédées. J'ai déjà vécu ça. J'avais une... Je faisais des consultations avant. Ben avant. Puis, j'en fais plus. C'est sûr et certain. Et puis, une personne décédée... Deux personnes décédées étaient là. Mais pas passées vers la lumière. Et puis, un qui avait un caractère plus doux. Et l'autre, un fort caractère. Mais il prenait la place. Il parlait à sa place, en tout cas. Vous savez qu'ils peuvent nous dire tout ce qu'ils veulent, en fait. Mais, voilà. Ça, c'est toujours important de pouvoir demander qui... Lorsque vous canalisez, vous prenez des notes ou vous prenez de l'information. Qui est là? Qui est là? Est-ce que je vous connais? Identifiez-vous immédiatement. Voilà. Bon. J'arrête de dire tout ça. Je vais vous transmettre quand même le message du beau Merlin. Là, je suis dans ma tête. J'étais dans mon cœur. Je vous parlais. J'avais du fun. Puis tout ça. Puis là, je vais dans ma tête. Je me dis, je ne peux pas craindre que j'ai tout dit ça puis j'ai raconté ça. Oui. Effectivement. Vous voyez, c'est ça. L'humain, on va toujours dans la tête de notre cœur. Tête, cœur, tête, cœur. Il faut rester le plus possible dans notre cœur. Mais là, il y a comme un stress. C'est quelque chose. On dirait que je sors de ma zone de confort. Alors, voilà. Je retourne dans mon cœur. Je retourne dans mon cœur complètement. Alors, laissez-moi justement vous parler de ce message. Ce message absolument fabuleux. Il dit, je me crois... Ah oui, il nous parle vraiment de puissance féminine. C'est ça. Il aurait pu nous parler de n'importe quoi, de magie, de tout ça, mais il nous parle de puissance féminine parce qu'il aime ça. Il dit, je me crois la seule personne dans l'histoire de l'humanité, presque, à connaître autant la femme et sa puissance féminine. Bon, alors, on voit qu'il n'est pas imbu de lui-même. C'est comme... C'est du Merlin tout craché. Il se pense presque le seul, justement, dans l'histoire de l'humanité à connaître autant la femme et sa puissance féminine. Hé! Je l'aime de même. On l'aime comme ça. Vous voyez un peu le personnage? C'est capoté pareil. Ah, c'est fou. Donc, la magie qui subsiste en la femme est complètement ahurissante et elle ne le sait même pas. Combien de temps et de savoir aurons-nous besoin de saisir pour enfin réaliser l'entièreté de votre être? La femme a toujours été pour moi une révélation de moi-même. Oh, wow! Une vérité pure et dure, un dogme, une interface qu'on ne cesse de tenter de comprendre tant qu'elle ne se comprend pas elle-même. Hé! Là, j'avais beaucoup de mots qui sortaient. Et puis, lorsque j'écris, c'est super bien, je ne suis pas en lecture de ce que je... La main va partout du sol, tout ça. Je suis souvent en conscience de ce que j'écris, de ce qu'on me transmet. Mais des fois, on m'amène ailleurs, on m'amène dans des pensées. Donc, j'étais en train de penser justement à une conversation que j'avais eue la veille avec une amie et je peux penser à ma liste de commission justement à préparer ou quoi que ce soit, les courses que j'ai à faire. Et c'est ça qui est arrivé. On dirait que j'ai comme déconnecté de mon corps puis la main a continué à passer. Parce que c'était comme un petit peu surréaliste pour moi en même temps de recevoir tout ça. Alors, je vais répéter comme si c'était Marlin qui le lit, qui nous le dit encore. Et j'ai répété les derniers paragraphes. J'arrête de vous jaser ça de toutes sortes de niaiseries. Bon. La femme a toujours été pour moi une révélation de moi-même. Une vérité pure et dure. Un dogme, une interface qu'on ne cesse de tenter de comprendre tant qu'elle ne se comprend pas elle-même. Il suffit d'un peu de magie pour laisser place à une transparence vivante et intense que même les cieux ne peuvent laisser place. L'humanité a besoin de vous, mesdames. Vous êtes à l'apogée d'une belle et grande ascendance. Vous êtes les protégés qui vivent dans un cocon tant aimé et voulu. Vous êtes dans cette moitié de l'âme qui surgit et qui donne encore plus à l'amour terrestre puisque tout est donné en vous. c'est plus qu'une question d'âme. C'est une dimension incroyable qui ne semble pas vous affecter. Vous êtes de celles qui transforment et qui émettent tout ce qui est possible de vivre et de voir dans un si petit espace cellulaire. Vous avez tendance à tout remettre dans les mains du masculin, de l'homme, sans contredire l'information durement récoltée. Wow! Alors, pause ici. Pause, attention. C'est intéressant. Ce qu'il dit là, je ne peux pas commenter parce que c'est comme un message qui nous est adressé. Je suis aussi une femme. C'est comme j'ai un peu fabuglacé dans toute l'information que nous... La vision qu'il a de la femme et comment qu'il la comprend. Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire dans tout ça? C'est comme on dirait qu'il nous comprend plus que nous on peut se comprendre. Il faut relire et revoir et ressentir encore plus. Vous êtes, je relis, vous êtes de celles qui transforment et qui émettent tout ce qui est possible de vivre et de voir dans un si petit espace cellulaire. Alors, vous avez tendance à tout remettre dans les mains du masculin, de l'homme, sans contredire l'information durement récoltée. On a l'impression, donc, on a toujours encore besoin de l'accord de l'homme, de l'accord du masculin, de l'accord de notre masculin, on n'accepte pas complètement notre féminin, on a besoin d'aller contrebalancer dans notre contrôle aussi, donc, pour savoir que c'est vraiment correct, c'est vraiment bon, c'est véridique qu'est-ce qu'on a besoin. Alors, il dit, vous êtes au sommet de l'avenir. Alors, voilà, alors voilà, c'est ce que je vous dis, les femmes, c'est maintenant notre tour, on remonte la pente, la terre a besoin de vous, on nous le disait la semaine dernière et je vous le redis, vous êtes au sommet de l'avenir. Vous donnez tout ce que vous avez, vous donnez tout ce que vous avez pour nourrir l'humanité de votre enveloppe charnelle et de votre âme. Wow, 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 ok, on donne tout, on donne, on donne, on donne, on donne, on donne, on donne trop, on donne beaucoup. on est dans le don et c'est ça qui arrive, les femmes, les femmes, c'est un don, qu'est-ce qu'ils donnent, on le donne, c'est facile pour nous, ça fait partie de nous, pourquoi, pourquoi j'en serais rénumérée de tout ça? Ça fait partie de toi, oui, remets à l'humanité, mais, prends conscience de ta valeur aussi en même temps, c'est très, très important. Alors, je continue, il dit ce qui est le plus beau cadeau à venir jusqu'ici est de pressentir l'avenir et Dieu sait combien que les femmes nous pressentons l'avenir. Vous êtes à la porte d'une belle et grande vitrine qui vous offre tout ce dont vous êtes en capacité de recevoir. Saisissez l'avenir comme il est supposé d'être. Cessez de vous questionner, cessez de vous remettre en question et vivez pleinement votre puissance. Réalisez-vous à travers votre art, votre don, votre magie. bénissez l'avenir de votre magie. Nous en avons besoin collectivement. Et n'oubliez pas comment l'avenir vous tend la main. Vous êtes magnifiquement belles et puissantes. Maintenant, agissez. voilà. Hey, merci, Merlin, merci, 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 merci. Mais, c'est drôle, parce que j'ai eu vraiment une réalisation par rapport à ça justement dans ma matinée. On va vous faire l'enregistrement de votre podcast. J'ai décidé, on décide plein de choses. J'ai décidé qu'il y avait quelque chose qui n'était plus bien pour moi, à une situation qui n'était plus bien pour moi la semaine dernière. Mais, j'ai décidé ça, je me suis sentie libre de prendre cette décision-là. Par contre, je me suis représentée dans cet engagement-là que je devais être, tout simplement. Et j'ai pris cette décision-là d'avoir ma pleine puissance et de décider où je voulais aller parce que moi, je sais ce dont j'ai besoin et je l'ai reconnu que moi, je sais ce dont j'ai besoin. En fait, je peux me faire conseiller par les autres, je peux me faire coacher, je peux me faire mentorer, mais c'est moi, moi et moi seule qui sais ce dont j'ai besoin pour avancer dans Synergie Sacrée, dans mon évolution, dans mes dons, dans mon développement, dans mon entreprise. C'est moi qui sais ce dont j'ai besoin. Donc, et si je n'ai plus besoin de quelque chose et que quelque chose ne correspond plus à mon besoin, il ne résonne plus dans ma manière de penser, mais c'est à moi de prendre ma pleine puissance et de dire ça en est assez, c'est parfait, merci, nous avons fait un bon chemin ensemble, mais maintenant, on passe à autre chose. Et ça, ça, on n'est pas capable tout à fait de le faire, ça dépend, mais quand on, moi, on m'a appris d'être loyale, à terminer ce que je commençais. Ma mère me disait toujours, tu ne finis jamais ce que tu commences, tu ne finis jamais ce que tu commences. Ça m'a tellement été martelée dans ma tête de me dire, termine ce que tu commences, ta mère va être fière de toi. Puis là, un jour, une amie m'a dit, tu ne termines jamais ce que tu commences parce que tu es multipotentiel, puis tout t'intéresse, puis tu es bonne dans tout. C'est pour ça que tu fais tout ça. C'est comme, puis ça, je le répète à mes élèves. Il y en a qui disent, ben là, j'ai fait une formation, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Puis là, c'est comme si tu cochais ta liste. C'est toutes des choses que tu as déjà fait dans notre vie puis là, à un moment donné, tu dis, ah ben oui, je connais ça, ah ben oui, je connais ça. Je suis obligé de le finir. Bon, bref, toujours est-il qu'il faut se respecter. Il faut se respecter à apprendre à tirer sa révérence quand on est publié. Donc ce matin, je ne me sentais pas bien lorsque je me suis présentée à mon engagement. Mon corps, mon corps a réagi. Mon corps avait des tremblements à l'intérieur. Ce n'était pas clair. C'était là, mon Dieu, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Puis là, je remettais ça en question. Je suis nerveuse. Qu'est-ce qui se passe? Puis je sais, j'ai étudié la situation puis là, à un moment donné, je lui ai dit, oh non, oh non, 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 je ne suis pas bien. Je ne suis pas bien. J'ai pris la décision de me respecter puis là, je ne me respecte pas. Alors voilà. Fait que c'est pour ça qu'on te dit, cessez de vous questionner. Tu ne te sens pas bien. Bien, vis pleinement ta puissance et dis-toi, ce n'est pas le bon endroit pour moi. Alors ils disent, bénissez l'avenir de votre magie parce que ta magie, elle est en toi, mais elle a un avenir aussi. Puis c'est infini. C'est toujours, 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 toujours un apprentissage. Tu vas toujours, toujours, toujours apprendre. Tant que tu es sur la terre, tu vas toujours apprendre. Tu ne vas jamais, jamais plafonner. Si tu plafonnes, à un moment donné, c'est parce que c'est peut-être ton mentor qui te fait plafonner. L'apprentissage avec ce mentor-là te fait plafonner. Il change de mentor, change de personne, change de coach. mais c'est important. Il y a un avenir dans ta magie et c'est éternel. Éternel. Si tu décides de vivre 600 ans, ça va vivre 600 ans. C'est pour ça, en fait, que ces personnes-là, ces personnages-là, c'est incroyable, comme Merlin, Anna, ils se disent, ils ont prolongé leur espace sur Terre, leur vie sur Terre, leur passage sur Terre parce qu'ils avaient tellement à apprendre, à réaliser dans cette vie-là, comme ça de même, qu'ils ont tout simplement prolongé ça. Ils ont bénéficié l'avenir de leur magie. Ils disent, on nous l'en a, on nous l'en a, on nous l'en a collectivement. N'oubliez pas, l'avenir vous tend la main. Donc, vous êtes magnifiquement belles et puissantes. Alors, je répète, chère femme extraordinaire qui m'écoute, vous êtes magnifiquement belles et puissantes. Est-ce que vous avez ressenti? Prenez-le pour vous. Mettez la main sur votre cœur et acceptez-le. Et maintenant, agissez. C'est à votre tour de passer à l'action. C'est à votre tour de réaliser votre puissance et d'avancer dans ce que vous devez faire. Tu le sais, qu'est-ce que tu as à faire? Quelle action prendras-tu pour être encore plus belle et puissante? Être encore mieux dans ta peau? Alors, voilà. Alors, je vous remercie, chère auditeur, auditrice. Je remercie Merlin. Je remercie Annaëlle aussi. Super petite fille qui a accompagné Merlin. Je vous remercie de votre grande ouverture aussi. À écouter ce podcast-là. Sans tabou. Sans filtre. Et que je me laisse aller dans tout ça. Je pense qu'on va aller loin ensemble. C'est important. Dans tout ça. Alors, si vous croyez que ce podcast-là est bon pour quelqu'un d'autre, partagez-le. Partagez-le. C'est super important. Je vous souhaite une bonne nouvelle vidéo. Et on se revoit la semaine prochaine. On se revoit. On s'entend. On s'écoute. Bref. Vous savez ce que je veux dire. Bonne semaine. Bye.